Et yo tout le monde, c'est Hearthinikon OGT, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va faire un unboxing de chez Takara Tomy, et aujourd'hui je suis en compagnie de Louis, de Beybrothers Salut tout le monde, salut Rosers Ouais, donc aujourd'hui on va faire un unboxing de colis de chez Takara Tomy, donc je vais voir ce que c'est Bon, aujourd'hui on va faire l'unboxing du 3-on-3 booster set avec Galaxy Zeus 4, Meteor, Planète, Guardian Kerbus Heavy Revolve et Mad Minoboros Quarterquake Donc qui est sorti sous Godlayer, Louis tu les avais déjà ces toupies là ? Ouais, je les ai achetés il y a pas mal de temps, donc c'est Galaxy Zeus, Guardian Kerbus et Minoboros Ouais, je crois que Guardian Kerbus elle explose assez vite, Galaxy Zeus je sais pas trop et Minoboros non plus Donc je vais découvrir Voilà donc les stats, donc voilà, les pieces qu'elles ont Voilà donc on va l'ouvrir, donc je vais prendre mon ciseau Après j'ai encore plein de toupies à déballer Alors, déjà voilà les toupies, voilà Avec tous les disques colorés, donc super stylés, on en voit pas souvent On va commencer par Minoboros, Quarterquake Voilà donc j'ai déballé Minoboros, donc Donc en premier on a le layer Minoboros, Mad Minoboros Qui est un layer de la saison Dual Layer Qui est sorti sous Dual Layer, voilà Donc j'ai la version Asbro de celle-ci Donc Mad Minoboros elle est bien pour l'attaque Ouais Elle est bien pour l'attaque ? Ouais elle est pas mal pour l'attaque Notamment elle a des dents qui sont vraiment très bonnes Et puis comme tu vois sa forme est méga assez Ouais sauf que la mienne de Asbro, il y a des parties qui commencent à devenir toute blanche Donc presque à se casser, voilà Donc c'est chiant Mais sinon celle-ci elle est belle Ouais Sinon elle est super belle Elle a beaucoup les couleurs de l'original De la Minoboros M1 Après on a le disque Quarter Qui est un disque Quarter qui est un violet foncé Donc le particulier du disque Quarter c'est qu'il a un déséquilibre Je crois ouais Un petit déséquilibre C'est ça Et puis je sais pas Je le trouve super beau Dans cette couleur Voilà Après le... Comment ? Il a assez lourd ce disque là comparé aux autres de sa génération Ouais Et après on a le Driver Quake Donc qui est... Bah... Qui est... De type attaque Et qui est... Qui est pas pareil que les autres Parce qu'en fait il fait des petits sauts comme un peu comme Capricorne Mais sauf que ça bouge pas Ça change pas de mode Comme je le dis à chaque fois Et il est super beau en bleu comme ça Voilà Donc je vais la construire Ah ouais Vache les clics sont bien De bonnes dents Ah t'as vu les dents sont vraiment très forts Ouais donc on avait pas beaucoup bursté Donc on a Minoboros, Mad Minoboros, Color Quake Voilà Après on va déballer Guardian Kirby, Savi, Revolve Donc une topique que je trouve super belle Parce qu'elle est très colorée Et aussi parce qu'elle a un espèce de disque en doré C'est cool ça Elle est vraiment jolie La version Asbro est plus performante par contre Ouais moi j'ai la version Asbro J'ai mes Revolve Ouais je suis allé défensive en franche Avec Survive c'est un peu moyen Les pentes sont nulles Mais avec Revolve c'est mieux Voilà donc j'ai ballé Guardian Kirby Donc en premier on a le layer Guardian Kirby Est-ce que c'est Guardian Kirby Ou Guardian Kirby Ah ok Guardian Kirby Donc le layer il est très coloré Donc par rapport à la Asbro Et bah il y a du caoutchouc sur les parties orange je crois Ouais Euh non c'est un plastique C'est le même plastique qui est sur la pointe de Behring Dans Takara C'est du POM en fait Ah ok Et je crois que les dents du Guardian Kirby Takara sont nulles je crois Les dents sont toutes petites Donc elle explose assez facilement Par rapport à la Asbro Donc celle qui la rend bah un peu un peu faible Dommage Pourtant elle est super belle Voilà donc sinon elle n'a pas de mode rien du tout Classique Prenons le disque Heavy Qui est tout doré Donc là il est magnifique Vraiment magnifique doré là On n'en voit pas souvent Heavy un très bon disque de défense Ouais Plus Zux un indique que de la première saison Tout le disque est peint Tu vois les disques où tu mets des frames dessus Il n'y a que le dessus qui est peint Ouais Bah là tout est peint là Pour une fois Sauf le Voilà au milieu Et sinon il est super lourd et tout Voilà Et après on a Revolve Qui est un driver d'endurance Super bien Qui a une très bonne endurance Et qui est Très classique Qu'on retrouve aussi sur une Tinker Octavor En Asbro Voilà Ou en Takara Et c'est un driver Performant Voilà Donc après on va la construire On va voir les clics Comment ils sont Ah ouais les clics On les sent pas Ils sont très nuls Ouais Elles sont super nuls Voilà donc on a Gardening Carbius Heavy Revolve Donc aussi je mettrai les stickers Mais Bah hors de la vidéo Parce que ça prend du temps en vidéo Et la dernière tout prix Qu'on va déballer Ce sera Galaxie Zeus Formateur Planète Donc La deuxième The Tron Sortie sur Baby Burst Voilà Après Le disque Il y a le layer Galaxie Zeus Voilà Donc qui compose de billes Voilà Donc derrière dans la Asbro Il n'y a pas de billes Voilà c'est dommage Voilà c'est dommage D'ailleurs D'ailleurs ils ont sorti Ouais ils ont sorti Ouais On va ressortir les versions Donc sous Sui Strike Elle a des billes Ouais Ouais c'est Asteroid The Tron Z3 Mais la The Tron Z4 n'a pas de billes Voilà donc voilà Mais sinon l'Asteroid The Tron Elle est un peu bizarre là avec la couleur Donc vraiment plus belle comme ça Voilà Après les dents Qu'est-ce que ça dit ? C'est... Ça va Voilà Classique Après on a le disque 4 Meteor Donc voilà Donc Fort Meteor Donc qui a enfin une frame Voilà donc le disque 4 Qui est coloré Sauf le dessous Voilà Que l'eau est colorée Il est magnifique La frame Meteor Qui est rouge aussi Voilà Super belle Le disque 4 Qui est bien Puis après on a un driver Que j'ai jamais eu C'est Planet Voilà donc Qui a des billes aussi Donc c'est un peu comme GB145 De Air Virgo Je crois Ouais Ouais c'est ça Sauf qu'il n'y a pas la bille en métal En milieu Ouais bah en gros Ce serait un peu comme si tu mettais GB145 et MB Ouais exact Exact Ouais c'est un driver qui est extrêmement lourd Je crois que c'est le troisième driver le plus lourd derrière Octa Et maintenant charge Ouais mais aussi comment Planète c'est beaucoup un driver endurance ou défense Parce que ça a quand un peu arrondi quand même Ouais il est plus... Enfin c'est un driver de type endurance d'après Taka Ouais Mais c'est un peu bizarre parce qu'il a un mouvement assez agressif Ouais Ouais j'ai déjà remarqué sur des vidéos Donc on va la construire Voilà donc on a Galate The Sport Meteor Planète Voilà Donc après on va déballer les speakers Ouais Donc là on a la plaque de stickers là Avec plein d'autocollants ça va être chiant à les mettre Et les instructions Euh... Puis après je ferai les tests dans une vidéo à part Dans une vidéo euh... Où je testerai absolument tout et tout et en même temps Ce sera mieux Donc On va commencer par Sprayzen IQM Donc voilà Donc euh... J'en ai racheté une pour euh... Pas parce que Jack a été en promotion à l'intermarché à 10 euros 32 Donc c'était une bonne affaire Bah pour moi c'était une bonne affaire Voilà Et puis aussi pour faire des combos Voilà Ça peut être intéressant Comme ça j'en ai une originale Et j'en ai une autre que je peux faire euh... Utiliser comme combo Donc on va pas présenter ces stats parce que c'est pas très précis Ah oui les stats honnêtement de la Truveau c'est pas euh... C'est pas précis Et sinon euh... Chez vous il y a du... Ah l'intermarché vous avez parti dans un catalogue avec des toupies Parce que moi je les ai vu dans un catalogue De l'intermarché Alors personnellement L'intermarché qui a reusé il est tout petit Donc euh... Il y a jamais joué là-bas Ah Euh... La plupart du temps qu'on a les toupies C'est dans un Toys R Us D'ailleurs vous avez reçu la vague avec Horikalkoum Et Materios Ouais à Paris A Paris en tout cas moi je l'ai Ouais Bah en fait moi j'avais vu dans un catalogue du Team Jouer J'avais vu qu'ils avaient mis en photo une Switch Strike euh... Ils avaient mis en photo une Switch Strike euh... Ils avaient mis Amaterios A3 mais ils l'ont toujours pas mis donc je sais pas quand ils vont la mettre Ouais en vrai Amaterios A3 euh... Euh... Le Layer est vitalisé d'ailleurs Ouais avec euh... Combo Behring ou encore... Ouais Behring C'est un des meilleurs combo avec Behring Avec 0 Bob Behring Un des meilleurs combo Enfin elle avait été beaucoup utilisé au Championnat du Monde Ce Layer Avec Behring et tout Voilà Et le petit QR code voilà Ça peut toujours aider quelqu'un Voilà Après on a le disque 0 qui est aussi très compétitif Qui est un des plus lourds Et qui est dépassé par 0-0 Des choses à des qu'il laisse Oui Oui Là c'est le troisième plus haut Il est euh... A peu près au niveau que Ten Et il est juste derrière double 0 Ouais Et euh... Bah voilà... Il est super beau Il est très classe Je le trouve très classique Voilà Et puis après on a le Driver Zeta Voilà Qui est le même que... Qui fait beaucoup repenser à Variares Avec les mêmes pointes de performance et tout Et euh... Bah elle a les modes défense Elle a le mode... Le mode attaque Et le mode endurance Donc moi le mode endurance Quand j'avais unboxé ma première Springer de Requiem Et bah le mode attaque Il était pas... Il était pas cool en fait C'est comme un mode endurance C'était bizarre Ouais c'est bizarre J'ai jamais fait ça Parce qu'en fait il y avait un espèce Il y avait un espèce de trait au milieu de la pointe Donc ça faisait comme une pointe d'endurance Ah oui je vois Mais en la lançant assez fort Et bah euh... Elle est assez agressive Donc je vais la construire Par contre ce qu'ils ont mis en pointe d'endurance C'est plus une pointe d'équilibre en fait Ouais C'est figuelle Et en endurance Ce que je trouve assez bizarre Ouais Bah la vache par rapport à ma... A mon ancienne bah la vache Les pentes sont énormes hein En rotation gauche Ça va C'est... C'est dur Donc voilà on a Springer de Requiem 0 setup Voilà Super belle toupie Et après on va déballer Boom Kalsar Que j'ai encore racheté Voilà Donc euh... J'avais pas fait l'unboxing dessus Je l'avais fait en live J'ai fait un live Sur le test de cette toupie Voilà donc euh... Elle est belle aussi Elle appartient à Kurt Dans l'anime D'ailleurs toi tu regardes les épisodes BabyBuber Turbo Sur euh... Canal J Euh... Non je regarde pas les épisodes en français Parce que j'ai déjà quasiment tout vu en... En façon d'unème Ouais Ouais En plus les voix des personnages sont complètement changées en plus Ouais Ouais C'est pas grave 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 Ouais D'ailleurs vous allez... Vous allez voir des tournois là A la Battle League Ou vous allez rien faire ? Euh... Alors perso la Battle League euh... J'ai un peu la fleuve d'y aller Mais par contre déjà On va ouvrir à la... À la fermer sans pouvoir Ah ouais C'est dimanche qui arrive là Ouais C'est dimanche là Ouais On a parlé Romain et Alicia Ils... Ils... Ils y vont Mais malheureusement moi je peux pas y aller Parce que c'est un peu trop loin de chez moi Et puis bah... J'ai pas vraiment... Je peux pas vraiment y aller Parce que... J'ai pas de voiture encore Si j'avais une voiture j'aurais été je pense Et voilà Et voilà Ouais Puis d'ailleurs pendant l'été Je vais partir en Espagne Donc j'espère trouver des toupies là-haut Je sais pas Je sais pas Jamais été Pendant les magasins En Espagne Parce qu'il va être compliqué Je vais surtout trouver des failles en fait Ouais Donc en premier on a Le Layer Boom Kalsar Voilà Donc euh... Qui est... Qui est super beau Et puis qui a des espèces de lames qui rentrent Quand euh... Quand euh... Quand euh... On arrive au milieu de l'explosion Voilà donc euh... C'est... Il est... Il est... Il est... Il m'a l'air performant en attaque Il est performant je pense Ouais Il est très très performant en attaque C'est un des meilleurs layers d'attaque là Ouais Ouais Et puis en plus il a des bonnes pentes Donc c'est bien ça Ouais Après on a le disque 7 Under Donc Under qui fait pour... Qui est un peu comme Rich non ? Qui est un peu euh... Comme Rich je pense Ouais un petit peu Euh... Tout ça c'est différent Under et Rich c'est pas trop la même chose Under euh... Under déjà c'est un frame qui est très très euh... Plat Ouais En plus il a d'avoir une bonne endurance Et là les 4 lames qui ressortent un peu Enfin d'avoir une bonne attaque Mais Rich en a 6 Ah ouais Et il a 3 lames en haut et 3 lames en bas Ah ouais Ouais parce en fait j'ai jamais eu de Rich Donc je voyais pas trop comment c'était Sinon le disque 7 Under il est... Bah 7 il est lourd Il est plutôt lourd Et Under bah... Bien pour le... Le... Comment ça s'appelle là ? Le la... Le la... Le live... Le live after death Un truc comme ça Je crois pour la fin de rotation Qui est pas mal Parce qu'il est plat en bas Voilà Et après on a le driver Hunter Qui est... Bah qui est une variation de extrême Bah qui est un peu plus euh... Je sais pas si... Extrême est meilleur que Hunter je pense Extrême est meilleur que Hunter Et parce qu'il est plus agressif Ouais et puis en plus la poids de Hunter est un peu plus petite Voilà D'ailleurs moi j'avais... Moi j'ai le Hunter Think Shock là Le Hunter il est carrément plus gros que l'original C'est bizarre On dirait la poids de Storm Pegasus Ouais Moi j'avais trouvé à Toys R Us Voilà donc... Donc encore les pentes sont pas mal Ça va Voilà Donc après on a Boom Kalsar Seven Under Hunter Voilà Donc voilà c'était la première partie de l'unboxing Donc avec euh... Et euh... Et euh... Les dernières rasbro avec euh... Alicia donc avec Ryuk Shinigami Donc euh... Donc je te remercie Louis d'avoir participé à cette vidéo Et bien de rien Et j'espère bah te retrouver avec moi bah pour des prochains unboxing ou pour des battles je sais pas Ou des battles commentées je sais pas Ouais je sais pas si j'avais besoin de quelqu'un euh... Euh... D'unboxing ou à Instagram Ouais Voilà donc euh... C'était tout pour cette vidéo Et je vous dis à bientôt Bah pour des prochaines... Bah pour la prochaine partie de l'unboxing Allez Peace Peace